Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la Happy Up Academy. Mon nom est Kevin, je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison et cette chaîne parle de Webflow, de design et de business. Et donc aujourd'hui j'ai invité Johanna qui est élève de Webflow Expert et qui a partagé son parcours, ses défis, ses attentes de la formation. Et donc je t'invite à retrouver ses coordonnées en fin de la vidéo. Je t'invite aussi à retrouver tous les extraits juste ici, comme ça tu peux sauter d'un point à l'autre. Et puis voilà, je te souhaite un bon visionnage. A plus tard, salut salut ! Hello Johanna, je suis hyper content de t'avoir ici pour cette vidéo témoignage. On va le dire à ceux qui regardent cette vidéo, mais ça fait plusieurs fois qu'on se voit, qu'on discute et que tu élèves de Webflow Expert évidemment. Mais au-delà de ça, je trouve que, et tu vas confirmer, je pense que ça fait plusieurs fois qu'on discute en live et que chaque fois on reprend un rendez-vous pour justement faire cette fameuse vidéo. Parce que voilà, tout simplement, il y a des choses qui collent et on a des points de vue qui convergent et puis qui amènent d'autres idées, etc. Donc c'est vraiment très chouette. Je suis vraiment, c'est très agréable de t'avoir comme élève. Et je suis content aussi de faire cette vidéo pour parler de toi, de parler de ton expérience. Donc pour commencer, je propose que tu me parles de toi, de où tu es, ton parcours, ce que tu as fait jusqu'ici. Parle-moi de toi, vas-y. Ça va ? Je te passe le micro. Trop bien. Trop cool. Merci beaucoup, Kéline, pour cette super introduction. Je confirme, le fit entre nous, je pense qu'on est un peu en train de devenir partenaire business et c'est très appréciable. Donc je suis encore plus heureuse de faire cette vidéo et surtout de parler de ta formation parce qu'on en parlera plus en détail après, mais ça m'a beaucoup apporté pour stabiliser, on va dire, une partie de mon activité justement pour pouvoir justement amorcer la suite. Donc, ouais, beaucoup de gratitude pour tout ça. Et donc très heureuse de parler de moi aussi. Alors, par où je peux commencer ? À la base, j'avais une formation de graphisme, on va dire, assez généraliste. Donc de la typo, au dessin, mise en page, etc. Pour ce qui est du web, on nous a un petit peu formés en mode débrouillardise. On vous donne un projet à faire dans trois semaines et démerdez-vous, je veux que ce soit fait. Donc c'était un peu à la militaire et on ne recevait pas beaucoup d'informations. Donc après, assez rapidement, je me cherchais, j'ai toujours eu cette habitance pour quelque chose de très humain et j'ai eu une période où je me disais que tout ce qui était autour du webdesign, de l'UI, de l'UX, ça pouvait beaucoup m'attirer parce que j'avais toujours eu cette empathie et cette envie de faire quelque chose d'utile pour les gens. Donc j'ai créé une agence digitale, co-créé une agence digitale avec des amis. Je me suis un peu formée à l'UX et l'UX en pratiquant en fait, en me formant par-ci, par-là. Donc du coup, mes compétences de webdesigner se sont développées comme ça. Mais j'ai senti que je n'étais pas en osmose avec la vision de cette équipe. On partageait vraiment profondément les mêmes valeurs, mais on avait des manières totalement différentes de les incarner dans notre façon de prospecter et de développer la vision de la boîte. Moi, j'avais vraiment envie de porter des projets de personnes qui impactent le monde à leur manière. Ça a toujours quelque chose qui a profondément vibré en moi. Et en fait, le fondateur avait un peu peur finalement d'assumer pleinement ce parti pris. Et il était aussi issu d'un milieu assez corporate. Donc on avait des projets plutôt corporate et je ne m'épanouissais pas comme ça. Oui, ce n'est pas du tout ton univers. Maintenant qu'on se connaît mieux, c'est vrai que ça ne colle pas du tout, je peux confirmer. Et tu parlais de sites, donc juste ton apprentissage par rapport à ta première expérience web. C'était quoi ? Tu codais de zéro ou tu utilisais des templates WordPress ? Je ne sais pas moi, il y avait déjà une plateforme ou quoi à ce moment-là ? Très bonne question. En fait, pour revenir à l'école, on nous lâchait dans la nature. Du coup, ce que j'avais fait, comme j'avais déjà une envie de résultat exigeante en termes de design, d'ergonomie de site, je n'avais pas envie de faire juste un truc sur Wix déjà à l'époque. Du coup, je me suis un petit peu formée moi-même au HTML et au CSS et j'ai pris des templates tout faits. Je crois que ça s'appelait déjà EventoMarket à l'époque. En tout cas, dans le sens du tout-là. Oui, oui, Envato. Ouais, donc j'ai mon site en local que je peux modifier dans le code directement. Je ne suis pas experte, mais je comprenais comment c'était structuré et je pouvais mettre mon propre contenu. À l'heure actuelle, mon site est toujours fait comme ça. Et tous les ans, je changeais parce que j'avais mes exigences qui montaient de façon exponentielle autant que mes connaissances. Donc du coup, à chaque fois, j'avais envie de refaire toute une repasse sur l'ergonomie de design. Et en parallèle, j'avais envie de développer ça pour mes clients. Donc le premier client que j'ai eu en freelance, j'ai eu la chance, il a voulu identifier le site tout de suite. J'ai réussi à m'associer à un développeur. Donc du coup, je faisais les maquettes sur Zeppelin. Et lui, il a intégré ça sur un CMS qu'il connaissait, dont il est fervent défenseur. Je me souviens un peu du nom, mais pour lui, c'était le meilleur truc qui existe. En tout cas, ce n'était pas WordPress, ce n'était pas… C'était peut-être moins connu, quoi. Oui, c'était moins connu. Il y a beaucoup de plateformes. Oui. Donc dans l'agence, pareil, on avait nos propres développeurs. C'était même… Enfin, les deux fondateurs, il y en a un qui était développeur. Donc c'était très bien, c'était facile. Et en parallèle, je me suis aussi formée à Divi pour pouvoir justement répondre moi à la demande toute seule. Le truc, c'est que ça a toujours été frustrant au possible parce que je n'arrivais jamais à faire l'idée que j'avais en tête. Parce que du coup, comme je pars toujours… C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais le cœur de mes offres, c'est vraiment au départ tout ce qui est branding. Donc c'est vraiment partir finalement de l'ADN de l'entrepreneur, de ses aspirations, de ses valeurs pour, avec ma sensibilité, ma compréhension, mon accompagnement et aussi mon intuition, l'accompagner pour créer vraiment un univers qui va être unique et qui va vraiment vibrer son aspiration profonde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup… Enfin, qui m'a toujours portée, qui a toujours été moteur dans tout ce que j'ai fait dans mon entrepreneuriat et comment mes offres ont évolué au cours du temps. Du coup, quand je fais un site, j'ai vraiment envie que le site soit finalement à la hauteur de l'identité que j'ai créé pour la personne et je n'arrivais pas à avoir ça en fait. Ouais, non, je confirme tout à fait, c'est que si tu prends un template ou si tu prends un Divi ou autre, tu vas pouvoir reprendre les couleurs éventuelles, mais l'ambiance, le ressenti ne sera jamais en fait là si tu ne peux pas faire tout ce que tu veux et c'est frustrant. Et c'était moi aussi une des frustrations au tout début, donc je confirme et j'approuve que c'est ce qui a déclenché l'intérêt déjà de trouver une plateforme qui puisse être pro à la fois et en même temps qui nous donne entière liberté et qui ne nous casse pas trop la tête avec le code, même si ça reste une plateforme pro, donc il y a un apprentissage, etc. Mais Webflow apporte une autre vision. Totalement, totalement. Donc ensuite, après l'agence, je me suis relancée vraiment toute seule pour vraiment assumer fièrement ce positionnement de brand designers qui accompagnent les entrepreneurs qui veulent impacter le monde de demain positivement, à se reconnecter à eux-mêmes. J'adore la tagline. À geler travailler. Ça s'entend, elle est très claire. En une écoute, c'est bon, j'ai enregistré. C'est bon, on valide. On achète. Et donc, du coup, en parallèle, j'ai toujours été passionnée par développement spirituel et personnel. Je suis fille de pasteur, ça aide. En fait, je ne pouvais pas m'empêcher de coacher la personne pour justement la connecter à elle pour l'identité. Petit à petit, j'ai eu des offres de coach qui se sont développées, de coaching en alignement business et aussi sur l'abondance. Parce que j'ai un parcours qui fait que j'ai touché à beaucoup de choses et c'est quelque chose qui m'a porté moi dans mon entrepreneuriat. Et j'ai envie de l'apporter aussi, du coup, aux entrepreneurs de demain ambitieux et bienveillants. Et du coup, Webflow, ça a été quelque chose qui m'a attiré à un moment où j'avais envie de passer la seconde sur les projets de branding pour pouvoir aussi faire des sites vitrines plus en osmose avec les identités que je faisais qui devenaient de plus en plus premium. Beaucoup plus, ouais, j'ai vraiment des personnes qui me demandent d'avoir un côté beaucoup plus abondance justement dans ce qui se dégage d'eux. Je m'attire des coachs en ce moment, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, exactement. Et du coup, en fait, on m'avait déjà parlé de Webflow, mais la toute première fois, je n'avais pas trop tilté. Ensuite, j'ai fait un séjour avec dix entrepreneurs, dix amis. Et c'était en fait l'outil principal de trois d'entre eux et dont deux qui le font sur leur propre site. Donc, c'est Kylian Thalin et Thomas, il me semble que Thomas, non, peut-être. En tout cas, il y en avait deux dans le lot dont je t'avais déjà parlé. Et il y en avait aussi un qui avait carrément sa propre startup et qui utilisait du coup Webflow pour développer en fait son outil. Donc, vraiment en utilisant tout ce qui était base de données. Et du coup, ça m'a convaincue en fait. Donc, je me suis un peu renseignée, je suis tombée sur tes vidéos YouTube. Parce que je suis une vraie quiche en anglais. Les vidéos de base de Webflow, ça ne suffisait pas pour moi. Et j'ai toujours tout de suite été séduite en fait par ta pédagogie. On sent que tu as beaucoup de bienveillance, beaucoup de générosité. Donc, j'ai été convaincue. Enfin, ça a été assez évident. Donc, je me suis lancée. C'est sincère. Donc, je me suis lancée, je crois que c'est, je ne sais plus la date exacte en vrai, mais c'est sûr, il y a plus d'un an. Je pense que c'était, si, c'était hiver 2019, je pense. On est en 2022 ? Oui, non, c'est possible. En 2020 plutôt, oui. Et donc, j'ai fait la formation, donc je ne l'ai toujours pas terminée. Je trouve que ce n'est pas forcément nécessaire de la faire entièrement. C'est ça aussi qui est bien. Tout à fait. On est catapultés en fait dans l'univers Webflow très, très rapidement. J'ai eu une cliente en fait qui était elle aussi très intéressante. En gros, c'est une experte comptable qui voulait complètement casser l'image qu'on a des experts comptables aujourd'hui. En créant, pardon ? C'est cool ça. C'est chouette d'avoir des comptables qui veulent ça, dépoussiérer en fait les étagères, les vieilles étagères. Plein de chiffres et plein de calculettes, plein de... Ouais. C'est ce qu'il y a besoin. Enlever les lunettes, souffler dessus et mettre, je ne sais pas, des lunettes de soleil et faire la fête. En fait, en gros, elle a 30 ans. C'est une jeune femme hyper inspirante, dynamique, très altruiste et noire. Et du coup, elle détonne complètement avec l'image qu'on se fait d'un comptable classique. Et elle avait envie vraiment de créer une agence en fait d'accompagnement à la réussite pour les entrepreneurs. En recontant accompagnement sur la fiscalité, l'administration, mais aussi le développement business, je vais y arriver, et la communication. D'accord. Donc, s'entourer de talents, laisser à chacun sa chance, donc elle est vraiment sur l'inclusion et pouvoir, avec l'argent qu'elle a, qu'elle arrive à trouver avec des beaux projets, redonner tout de suite à des associations. Enfin voilà, vraiment un truc très global. Et elle voulait s'inspirer aussi l'univers de la mode. Waouh. Ouais. Donc, très beau challenge pour moi, d'un point de vue créatif. Et en même temps, moi, je ne voulais pas tomber, elle pensait un truc très noir, tu vois, et le noir, c'est assez dur. Ça ne représentait pas son côté humain en fait, son côté hyper bienveillante et son dynamisme. Du coup, je lui ai proposé plutôt une couleur foncée, mais pas noire, donc plutôt du vert avec du jaune et du orange. Donc, tu vois, ça détonnait pas mal. Il y a un beau fond, des beaux dégradés avec une texture. Et du coup, je voulais vraiment faire un site qui soit vraiment à l'auteur de tout ça. Donc, je lui ai parlé assez rapidement, tu vois, de la formation. Et comme on commençait par l'identité visuelle, ça me laissait le temps de me former. Tout de suite, je me suis dit vraiment, je fais la formation en même temps. Et du coup, dès que l'identité se termine, je suis prête, hyper positive et optimiste comme d'habitude. Donc, bon, ça n'a pas été hyper facile. Il y avait des moments où je nageais un peu dans le cambouis. Mais j'aime bien ce côté où rapidement, je mets les mains dans le cambouis, justement, pour après aller chercher les ressources Donc, ce va-et-vient, en fait, entre la formation et ce que je faisais pour elle, du coup, sur le site, c'était très bien. Ça me mettait vraiment le pied à l'étrier. Il fallait que j'arrive à faire concrètement, techniquement ce que je voulais pour elle et ce qu'on validait ensemble. Donc, voilà, ça a été une aventure, du coup, qui a duré six mois parce qu'on a mis le temps qu'il fallait. On a aussi fait ses présentations, PowerPoint et tout. En fait, tout un travail global, un accompagnement, c'est un super projet, mais c'est vrai que c'était un beau défi. C'était un beau défi, du coup, et ça t'a permis. Est-ce que, du coup, parce que tu te dis, oui, tu vas, tu reviens sur la formation et qu'en parallèle du branding, tu as appris, du coup, Webflow. Tout ça, c'est, du coup, la formation a répondu à cette attente-là, que tu avais un défi, tu avais le client, il fallait le satisfaire, il fallait en même temps apprendre. OK, tu t'es mis un coup de boost, ça, c'est sûr, c'est magnifique, mais c'est comme ça que moi, j'ai commencé aussi. C'est avec un client et puis, boum, 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 tu es un peu obligé d'accélérer ton apprentissage. Sauf que moi, je l'ai fait tout seul dans mon coin. J'aurais aimé avoir une petite formation pour accélérer tout ça et tu aurais aimé avoir ta propre formation. Ma propre formation, évidemment, c'est pour ça que je voulais créer un truc facile, accessible et qui accompagne vraiment au jour le jour. Pas juste au moment où tu l'achètes ni trois mois après, c'est vraiment pendant des années. C'est pour ça qu'on l'a fait évoluer aussi. On ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est sûr. Et je te dis un truc, ça se sent que tu as fait la formation que tu aurais aimé avoir. Parce que quand on part comme ça d'une problématique qu'on a personnellement et qu'on ressent et qu'on crée, du coup, l'outil qui nous manquait, ça se ressent en fait, ce truc où ça partait des tripes et on a fait vraiment sur mesure le truc qu'on voulait. Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, ça a répondu du coup à tes attentes à ce moment-là quand tu t'es lancée. Totalement, parce que tu nous prends vraiment par la main. C'est très clair. En même temps, tu prends le temps de poser les choses. Tu as bien découpé les différentes étapes pour que ce soit le plus facile pour nous. On sent vraiment que tu nous prends aux petits oignons. Il n'y a pas de souci sur ça. Et en plus de ça, je trouve que c'est assez magique parce que tu nous prépares. C'est-à-dire que tu commences à nous dire des choses qu'on ne comprend pas forcément tout de suite, mais tout se met en place après en fait. Et du coup, tu nous mâches vraiment le travail parce que je pense que toi, tu as dû apprendre un peu à la dure, chercher tes propres informations et comprendre après comment c'était plus facile de le faire. Parce que du coup, il y a quand même la logique d'Ev qui est là-dedans. Donc, il y a quand même cette idée de blog dans les blogs un peu de Pouperus. Et il ne faut pas casser sa structure, sinon ça ne marche pas. Donc, tu nous aides vraiment à comprendre tout ça. Bon, moi, j'avais un peu mis les mains dans le cambouis. Donc, j'avais un peu déjà un tout début, on va dire, de logique d'Ev. Mais du coup, c'était le mix parfait, le pont parfait en fait entre mes compétences de designuse et les quelques notions que j'avais déjà en fait, et la logique que j'avais commencé déjà un petit peu à avoir. Et ça m'a vraiment aidée à faire le lien entre tout ça. Et à être hyper, du coup, comment dire, opérationnel finalement tout de suite. Cool. Ben, c'est génial. Ben, j'adore entendre ça. Evidemment, ça fait toujours grandement plaisir. Et ouais, c'était ce que je voulais faire. Et donc, voilà, tu confirmes, c'est vraiment top. Parle-moi maintenant du coup de la suite. Parce que voilà, tu as quand même une super compétence. Créer des sites web aujourd'hui, toutes les entreprises en ont besoin. Tu sais, tu connais ton client idéal, tu as en plus la compétence graphiste, branding, identité visuelle. Donc, tu peux vraiment proposer un truc de dingue à tes clients. Et donc, parlons un peu de maintenant. C'est quoi l'étape suivante ? Les trois, six mois, non, je ne sais pas moi. C'est quoi ? OK. Eh bien, déjà, pour juste un peu faire le lien du coup entre cette question et ce qu'on disait juste avant, sur mon parcours et cette fameuse cliente extra-prendable. Donc, j'ai eu la chance d'avoir deux autres sites entre-temps qui se sont très bien passés. Et j'ai vraiment senti, comment dire, que les choses se mettaient en place. C'est que du coup, tout devient hyper fluide et facile, en fait. Donc, ça, c'est très appréciable. Et du coup, la suite, c'est vraiment de... Comme je commence un peu à le dire, je développe aussi du coup des offres de coaching. Ça, c'est vraiment mon... Je pense ma vraie zone de génie. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de développer le plus et d'offrir au monde. Parce que c'est là où je suis le plus utile et la plus à ma place. Je pense que le graphisme, l'identité visuelle, tout ça, ça a toujours été quelque chose qui... Enfin, l'intention de première, ça a toujours été de partager des messages et d'aider des personnes à cheminer. C'est vraiment ça qui m'anime. Et du coup, de permettre aussi à des personnes, à mon client idéal, d'être outillé pour pouvoir porter sa voix. Du coup, donc, j'ai commencé un peu à l'envers, mais c'est pas grave. Et ça me permet aussi d'avoir mes propres outils du coup de communication, pour partager mes messages, etc. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de monter et continuer à monter en puissance sur le branding. Proposer des belles offres pour avoir aussi plus de temps pour pouvoir amorcer du coup la partie coaching. Et aussi faire mon propre site parce qu'il y a un vrai besoin. Mon site n'est pas à jour justement en termes d'offres parce que je ne parle pas du tout de coaching dessus. Alors que c'est vraiment... Ça devient mon activité principale en ce moment. Donc, pour moi, Webflow, c'est un vrai accélérateur, on va dire, un vrai boost. Déjà sur ce que je proposais au départ. Et ça m'aide aussi à être un vrai pilier dans ma transition, en fait. Non, mais c'est vrai que... Moi, je trouve que l'ordre dans lequel tu as avancé, je trouve que c'est très bien parce qu'aujourd'hui, tu te lances dans le coaching, mais c'est quand même une force de dingue, je trouve, de pouvoir gérer son propre site. Le coaching, quelque part en face de toi, tu auras des entrepreneurs qui auront besoin d'un site, donc ça va t'accompagner de toute façon. Donc, c'est encore des super pouvoirs en plus qu'une coach qui fait peut être que du coaching. C'est très cool. Mais moi, ce que je trouve quand même, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même hyper intéressant d'avoir et la technique et pouvoir, au-delà de ça, rajouter toutes des compétences en plus. Tu deviens maître du monde. Disons que moi, l'idée, c'est vraiment d'accompagner aujourd'hui les entrepreneurs qui veulent impacter le monde à rayonner le plus possible. Et du coup, c'est vrai que le fait de pouvoir leur faire une identité visuelle, un site Internet au poil, les aider à travailler aussi sur la conscience de leur ADN, de leur essence, de leur point fort, de l'organisation quotidienne qu'ils ont envie d'avoir. Pour que ça corresponde à leur énergie. Et après, il y a tout un truc sur l'énergie, sur le mindset, sur l'attention que tu mets dans tes actions pour que tu puisses attirer ce que tu désires. Tout ça, c'est hyper global et du coup, ça me permet vraiment de faire des offres, un truc hyper complet, ça, c'est clair. C'est chouette. Ça ne me motive rien d'en parler là, je sens le feu à l'intérieur qui monte. Qu'est-ce que, par exemple, tu dirais à celui qui nous regarde, celui qui nous regarde et qui peut-être dans notre situation aussi, c'est qu'à la base, on avait envie de faire quelque chose de beau, de propre, de comprendre aussi, pas juste d'utiliser des templates, pas juste, on avait vraiment envie d'impacter, d'apporter vraiment une plus-value assez large à des clients qui, eux aussi, avaient des grandes ambitions. Et donc, du coup, voilà, c'est ça que ça a son sens, technique, implémentation, coaching. Qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à toi qui as fait la formation et qui, aujourd'hui, voilà, t'as envie de faire encore plein de choses ? Je lui dirais de prendre la formation. Tout simplement. Parce que tu nous accompagnes vraiment trop bien sur Webflow. Je pense que si je n'avais pas pris cette formation-là, j'aurais pu trouver les informations, tout ça, mais ça aurait pris des années, lumière, au moins. Et surtout, tu nous fais gagner un temps faux et tu vas au-delà de Webflow, tu nous partages aussi beaucoup de valeurs sur le mindset, sur comment gérer, en fait, la relation avec le client, gérer notre mindset de freelance. Enfin, c'est beaucoup plus qu'une formation juste ciblée sur Webflow. Tu as aussi cette appétence pour les gens personnels pour vraiment aider l'humain à se développer et ça se sent, en fait. Et tu fais tout pour qu'on ait le moins de choses à penser, à réfléchir et que, finalement, les informations s'enchaînent naturellement et que notre pratique soit fluide le plus vite possible. Donc, ouais, et par rapport à l'outil, ben, pour moi, Webflow, ça reste, encore aujourd'hui, je trouve, le meilleur outil à choisir dans le sens où on est, il n'y a aucune limite, en fait. On peut vraiment faire du pixel perfect, on peut vraiment créer, en fait, les outils dont on a besoin assez simplement et en cherchant un petit peu, on peut tout faire. Enfin, par exemple, là, j'avais un client qui me demandait un truc tout bête. C'était de faire en sorte, en fait, d'avoir deux colonnes dans les prix et de permettre, en fait, à ce que les détails ne soient pas affichés, mais que ce soit affiché quand on clique sur une petite flèche. Et en fait, j'avais deux templates, un template que, enfin, parce que je commence, du coup, à collectionner les templates qui me plaisent. T'as raison. Un template où j'avais les colonnes classiques des prix et une autre où j'avais les FAQ classiques où on a effectivement la petite flèche qui descend. Et je me suis dit, mais ce serait trop cool si j'arrivais à mettre la petite flèche qui descend dans les colonnes. Et je lui ai dit, bon, je ne sais pas si je vais y arriver. Tu me demandes ça. C'est voilà. Je pense que c'est possible. Je vais tester et je te tiens au jeu. J'ai testé ça. En deux temps, trois mouvements, c'était mis en place et j'étais hyper fière de moi d'avoir réussi à faire un truc. Yes. Comme ça. Voilà. Et ouais. Enfin, du coup, tu te sens hyper puissant parce qu'on arrive à faire un truc où tu n'étais pas sûr d'avoir réussi à le faire. Et c'est ça que j'aime bien avec Webflow, c'est qu'en fait, c'est simple, c'est quand même assez intuitif quand tu t'es un peu immergé dans la logique du code. Ouais. Et après, quand tu es designer et que tu sais, je ne sais pas, copier-coller quelque chose déjà d'un blog à l'autre, d'une page à l'autre, c'est juste ouf. C'est un point tout fou. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, c'est vraiment un outil qui a été extrêmement bien pensé et ça se sent en fait que les développeurs qui l'ont fait, ils avaient la sensibilité des designers. Donc, quand on est un peu les deux, un peu geek et un peu designer et quelle que soit la proportion de l'un ou de l'autre, c'est vraiment un outil où on y trouve carrément sans compte. Ouais, clairement. Ouais, c'est vrai que pour moi aussi, ça reste un outil que j'adore ouvrir, j'adore utiliser chaque jour et ça fait des années maintenant et donc ça continue. Et au voir des évolutions futures, ça donne encore plus envie d'aller plus loin. Écoute, c'est vraiment cool, j'apprécie vraiment ton retour et voilà, il y a tellement de positivisme, je ne sais pas si on dit positivisme ou positivité. En tout cas, c'était vraiment un chouette échange. Content d'avoir pu réaliser ce témoignage. Parle-moi de où est-ce qu'on peut te retrouver. Tu parlais de ton site, tu parlais. Moi, je sais que tu es sur les réseaux sociaux. Dis-nous un peu où est-ce qu'on peut te trouver et je mettrai les liens en dessous de la vidéo comme ça, les gens, la personne qui regarde ici pourra te suivre et voir un peu tout ce que tu fais. Trop bien. Là où je suis le plus active en ce moment, c'est sur Instagram et c'est là où je donne le plus d'informations sur mes projets, branding et mes offres de coaching qui se développent en ce moment. Je lance aussi en ce moment ma chaîne YouTube et je partage aussi une fois par semaine un petit post sur LinkedIn. Ah oui. Chouette. Et mon site, c'est yoanna.fr à l'heure actuelle, mais c'est l'ancien et je suis en train de travailler sur le nouveau qui sera impactavie.fr. C'est noté. On mettra les liens sous la vidéo. Écoute, merci beaucoup pour ton temps et de pouvoir continuer. On se voit à la Pause Café mardi et je te souhaite une belle fin de journée et à très vite. Salut Anna. Merci beaucoup Kevin. À très vite. Salut. Hao Claque. Mon groupe Un朋友 Franck Un 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 Sous-titrage ST' 501